Musique Bonjour les amis, bienvenue encore avec moi Aujourd'hui, ça fait plaisir que je partage avec vous une recette très simple et très savoureuse à base de cardan Alors, pour cela, je vais commencer la préparation Pour cela, on a besoin de ces ingrédients-là que je vais vous laisser au début de la vidéo D'accord ? Alors, je vais commencer par... Dans une marmite Je vais mettre 3 cuillères à soupe à 4 cuillères à soupe de huile d'olive J'ai les morceaux de poulet Je vais ajouter une grande oignonne coupée en petits morceaux Et un peu de sel Et je vais mettre sur le feu et je vais vous laisser mijoter un petit moment Et au fur et à mesure, on va rajouter les autres ingrédients Là, je vais mettre une petite cuillère de sel Voilà les amis Donc, j'ai mis mon poulet à manger un petit moment Je vais rajouter la tomate, c'est plus un petit morceau Et là, j'ai perçu le mou J'ai deux gouttes d'ail, je vais le traser Et là, je vais commencer à ajouter des épis Je vais mettre une cuillère à casser de curcumin Une demi-cuillère de poivre Une petite de paprika Et une petite de gendarme Ensuite, je vais rajouter, parce que je vais mettre une petite cuillère Donc, je vais faire attention, il n'y a pas une petite cuillère Donc, je laisse mijoter un petit moment Après, je vais rajouter de l'eau bouillant Et je laisse cuire Donc, vous allez voir avec moi Je vais laisser maintenant revenir un petit moment Pour que le poulet s'entraîne bien Pour que le poulet s'entraîne bien des épices Pour que le poulet s'entraîne bien des épices Voilà Donc, après d'avoir laissé mis jeter 10 minutes à peu près Là, je vais rajouter de l'eau De l'eau Voilà, c'est fait un petit peu En fait, c'est parce que j'ai J'ai de l'eau de cuisson du cardan Je ne vais pas le jeter C'est pour cela que je l'ai gardé Donc, je vais le rajouter à la sauce Alors, donc, on va rajouter le cardan Donc, comme vous voyez, le cardan Je vais le rajouter avec l'eau Donc, ce que je vais faire Je vais mettre à cette phase-là Parce qu'il est déjà demi-cuissant Donc, je le respire un petit peu Je vais le laisser cuire en même temps Et là, je vais rajouter l'eau de cuisson du cardan Je vais rajouter toute la quantité que j'ai gardée Voilà, comme vous voyez Donc, voilà, je vais fermer la cocotte Et je vais laisser cuire à peu près une demi-heure Après, je vais ouvrir et je vais voir Est-ce que tout est cuit Et après, je vais rajouter les pompes de terre Et les olives et le citron confit Voilà, les amis Après une demi-heure de cuisson Et là, il en reste encore de l'igouillante Si vous voulez Hop Mon poulet, le cardan, c'est bien Bien, bien cuit Là, ce que je vais faire Je vais rajouter les olives Je vais décortiquer J'ai enlever les noyaux Pardon, j'ai dénoyauté les olives Il ne faut pas décortiquer Et là, je vais rajouter les pompes de terre Et puis, j'ai coupé comme ça Vous avez le choix Vous pouvez rajouter les pompes de terre au sang Même Mais nous, les enfants, la famille Ils aiment bien les pompes de terre Donc, j'y mets un petit peu plus Voilà Et là, je vais rajouter les tranches de citron confit Hop L'autre Et mon petit piment faux Là, je vais rajouter juste un tout petit peu de sel Un tout petit peu Pour les pompes de terre Et un petit peu de poivre Juste une pincée Et une pincée du poivre Je vais voir si il me faut de bouillon J'ai de l'eau chaud ici Je vais rajouter quand même un petit peu Pour que les pompes de terre auront le jus pour la cuisson Voilà J'ai rajouté l'équivalent d'un verre Et je vais laisser cuire Je ne vais pas mettre sous pression Je vais juste fermer comme ça Je mets juste le couvert Et je laisse cuire Et après, on revient pour le résultat final Merci Donc voilà les amis Après une demi-heure de plus de cuisson Donc là, je vais retirer et je vais servir mon plat Donc voilà Je vais servir mon plat Il y a des morceaux de poulet qui sont bien 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 cuits Le cardon Comme vous voyez Je vais finir comme ça Et après, on revient Voilà les amis J'ai servi mon plat C'est bon Donc voilà C'était la recette d'aujourd'hui J'espère qu'il vous aura plu Et comme d'habitude N'oubliez pas De partager De liker De me laisser un commentaire Et j'espère que la recette d'aujourd'hui Vous aura bien plu Si vous avez besoin d'autres types de recettes Merci de me les laisser dans les commentaires N'hésitez pas Ça me fera toujours plaisir A bientôt Au revoir